C'est la fin d'après-midi ici dans l'aéroport international de Montréal. Autour de moi, des milliers et des milliers de passagers qui vont décoller. Et j'ai vraiment toujours l'habitude de poser la question sur les milliers de passagers qu'il y a ici. Combien de ces gens ont réellement décidé d'arrêter de se comparer aux autres ? L'un des points qui vous empêche de décoller, c'est surtout le fait de vous comparer en permanence aux autres. Est-ce que j'ai la plus grosse voiture, la plus grosse montre, le plus gros compte en banque, la plus grosse intelligence, le plus gros diplôme entre guillemets ? Pensez à cela et je pense à ça évidemment parce que je suis entouré d'une foule. Mais à partir du moment où vous cherchez à vous comparer aux autres, il faut que ça puisse vous énergiser et non pas vous rabaisser. Parce que la grosse problématique que vous avez lorsque vous vous comparez aux autres, vous avez tendance à voir tout ce que vous n'avez pas et donc à vous rabaisser. Si vous vous dites, tiens, ce joueur de tennis avec lequel je vais jouer va me permettre de progresser, si je perds, il m'aura permis de grandir, wow ! Si vous vous dites, j'aime cette personne, c'est un mentor pour moi, c'est un modèle pour moi, cette personne m'inspire ou un coach, ça, ça me porte. Ou au contraire, si vous regardez cette personne en vous disant, je suis jaloux, c'est pas bien, qu'est-ce que c'est ? Et si vous vous placez dans la défensive, la comparaison sera toujours très mauvaise. Donc parmi les gens qui m'entourent ici, combien de ces gens font exactement cette erreur ? Et quand vous regardez bien souvent, ça ne vous portera pas très haut d'avoir ce regard juge, critique, amer et acide envers les autres. Pensez à cela pour votre carrière. Et je vous dis cela pour quelles raisons aussi ? C'est parce qu'on rentre dans une période estivale. Là, j'amène mes enfants à l'aéroport, ils vont voir leurs grands-parents en Europe. Et je fais en sorte que chaque année, ils puissent rencontrer leurs grands-parents pour avoir ce doux mélange de culture et de valeur. Puisque moi, je suis nord-américain, ici à Montréal et à Miami. Et puis, j'ai toujours des racines italiennes, évidemment. Donc je fais toujours en sorte qu'ils aient un mix. Et je vous dis cela pourquoi ? Parce que dans cette période estivale, c'est une très belle façon aussi pour vous de prendre du recul. Prenez du recul. Alors je sais que quand il fait très chaud, on ne dort pas très bien, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc prenez quand même du recul. Les villes se vident peu à peu de leurs habitants. Même si vous continuez à travailler cet été. J'en connais un rayon. Je travaille depuis l'âge de 11 ans. Faites en sorte de prendre du recul. Puis vous savez qu'on va se réunir à la Tournée 110 le 2 novembre prochain à Paris. Je vais venir vous voir en Europe. Et ensuite, je reviendrai ici à Montréal le 16 novembre. Regardez sur tournée110.com pour prendre vos billets. Parce que la Tournée 110 se remplit très très vite. 2 novembre à Paris, 16 novembre à Montréal. Et là justement, pendant cet événement aussi, on va prendre du recul. C'est certain. Alors on le fera ensemble. Mais avant la Tournée 110, prenez-vous aussi ce juste recul sur est-ce que j'ai tendance à me comparer aux autres pour me sentir au final dans une aigreur et rabaissé ? Ou est-ce que je me compare aux autres pour me porter, me galvaniser ? En clair, est-ce que je jalouse les autres ? Ou est-ce que je suis porté par les autres ? Est-ce que je suis inspiré par les autres ? Ou est-ce que je me sens rabaissé et finalement je suis jaloux des autres ? Pensez à cela pendant l'été, c'est bien de vous dire. Finalement, j'ai vu cette vidéo de Franck qui me disait que si on voulait progresser plus vite dans sa carrière, ses affaires, ses relations, sa santé, son énergie, son bien-être, il fallait plutôt être porté par les autres, inspiré par les autres que finalement rabaissé. Tu sais, si tu t'entoures uniquement de gens comme toi ou qui ont moins que toi, il y a peu de chances que tu aies plus qu'aujourd'hui. C'est comme si tu ne changes rien, rien ne changera, tu es d'accord ? Bon, c'est de la palissade que je viens de te donner. La plupart du temps, tu es là-dedans. Tu t'entoures des mêmes personnes, le même cadre et tu ne te laisses pas porter par des gens qui ont plus que toi. Et pour cela, ça demande des fois de ravaler votre égo et de vous dire finalement, je ne suis peut-être pas la personne qui est le plus réussie dans cette salle, mais je vais imiter tous ces gens, être inspiré par ces gens, modéliser ces gens qui m'inspirent tellement. Et peut-être que grâce à ces gens-là, je vais pouvoir aller plus loin, plus haut. Et je vais lire ce qu'ils lisent, je vais participer à leurs conférences, à leur formation pour aller plus loin, pour apprendre. Donc, apprenez un maximum, grandissez, mais ne vous sentiez pas humiliés ou rabaissés par des gens qui ont plus que vous. Et surtout, ne jalousez pas. Pour booster votre carrière, rien de pire que de jalouser les autres. Merci.